Rotation mâle, la base t'as caché au pied. Je m'appelle Benjamin Dutreux, je suis skipper vendéen, je pars sur mon deuxième Vendée Globe et je vous emmène à bord. Alors là ici on est dans le cockpit, là on va préparer une manœuvre, on va empanner, donc changer de bord d'eau au vent, et pour ça il faut que je prépare la manœuvre, donc mettre le safran dans l'eau, changer de foil, et après on va être prêt à manœuvrer, à changer de bord. Au coup on ne peut pas avoir de routine, on ne va pas se dire aujourd'hui on va faire 4 virements de bord, demain on va faire 5 empannages, on essaye d'anticiper ça, on va dire à 48 heures. Et là je vais commencer à mettre en ciseau la voile d'avant, là je viens de relâcher la quille pour la mettre à zéro, de vrai. Dac, la voile commence à dévanter, C'est sûr que de manœuvrer des bateaux comme les nôtres, ça demande beaucoup d'énergie, forcément parce que les bateaux sont puissants, les bateaux sont complexes. Un petit pince-bête justement pour rien oublier, parce que si vous oubliez quelque chose, on peut casser quelque chose. Je me rappelle sur le dernier Vendée notamment, dans les mers du Sud, il y avait un empannage sur lequel on pouvait gagner pas mal de terrain sur nos concurrents, en allant rechercher la limite de la zone des glaces. Et voilà, c'était une manœuvre par contre, il devait y avoir 5-6 mètres de creux et une trentaine de nœuds de vent. Et donc forcément, ça c'est des manœuvres d'empannage qui sont très risquées. Là c'est bon, on a empané. Mais tu vois, on est encore lent. Le siffle après c'est de redevenir rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada